Je reçois aujourd'hui Tiffany Omarchand, une short trackuse vice-championne d'Europe et vice-championne du monde en relais. En début d'année, elle a fait un grave accident qui lui a valu une fracture de la C5. Aujourd'hui, elle a entamé son combat pour remonter sur des patins, mais surtout pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Cette interview est une de celles qui m'a le plus touché et inspiré. J'espère que ça pourra vous faire le même effet et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je m'appelle Tiffany Omarchand, j'ai 28 ans, j'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans. C'était mon premier sport en club, je viens de Franche-Comté et j'ai intégré l'équipe de France en 2010, donc il y a 13 ans maintenant. J'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques. Ma première fois, c'était en 2018 à Pyeongchang et la deuxième, c'était cette année à Pékin en 2022. Du coup, tu as commencé direct. Est-ce que d'abord, tu peux expliquer c'est quoi le short track ? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la discipline. Le short track, c'est du patinage de vitesse sur courte piste. Donc, le but, c'est de faire la course et de passer la ligne d'arrivée en premier. Et du coup, c'est sur quelle distance ? En fait, il y a plusieurs distances. Il y a le 500 mètres, donc ça va être les sprinters. Le 1000 mètres, c'est la course intermédiaire. Le 1500 mètres, la distance la plus longue. Et ensuite, il y a les relais. Donc, relais par genre, féminin, masculin et le relais mixte. Et donc, toi, tu étais dans quelle discipline ? Tu faisais un peu tout ou tu avais des disciplines de prédiction ? Moi, mes disciplines, plutôt, c'est 1000 mètres et 1500 mètres. Donc, je ne suis pas vraiment sprinteuse. Et après, je suis sur les relais aussi. Mais du coup, dès 9 ans, tu faisais déjà du short track ? Oui. C'est venu comment ? Parce que ce n'est pas un des sports les plus répandus qu'on pense voir un enfant faire ça ? Non, clairement pas, non. Surtout en Europe, du moins dans la France, parce qu'aux Pays-Bas, c'est vraiment répandu. Il se trouve que je viens d'un petit village du Doubs, on est moins de 100 habitants. Et ma voisine faisait du short track, elle, à Chamonix, lorsqu'elle était plus jeune. Elle a découvert qu'il y avait un club à Belfort, donc à une heure de route de chez mes parents. Et elle a voulu transmettre un peu sa passion à ses enfants. Donc, elle nous a proposé à ma soeur jumelle et moi de les accompagner. Ce qu'on a fait, c'était la première fois qu'on rentrait dans une patinoire, la première fois qu'on mettait des patins. Et on a tout de suite accroché. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'avait jamais fait de sport en club. C'était vraiment notre tout premier sport. Et voilà. C'est original, en vrai, c'est bien. Oui. Et du coup, tu dirais que c'est vers quel âge que tu as eu cette ambition de devenir professionnelle ? Alors, nous déjà, en France, il n'y a pas de professionnel. On s'entraîne comme des professionnels, mais on est amateurs. Donc, c'est un peu compliqué pour tout ce qui est sponsor parce que le short track, ce n'est pas médiatisé. Mais sinon, mon envie de devenir pro, justement, c'est à partir du moment où j'ai intégré l'équipe de France. Donc, j'ai intégré l'équipe de France junior à l'âge de 16 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était à m'apporter et que je voulais clairement en faire toute ma vie. Et puis, du coup, je me suis mise à rêver aux Jeux Olympiques et à me dire que c'était envisageable. Alors que quand j'étais plus jeune, je regardais les Jeux Olympiques, mais je ne me suis jamais dit que j'ai envie d'y aller plus tard. Et est-ce que quand tu as cette envie de devenir pro, même si c'est amateur, mais tu me comprends, est-ce que ton entourage t'a soutenu dans ce choix-là ou ils t'ont plus orienté vers le parcours classique qu'on voit habituellement ? Non, pas du tout. Nos parents, ils nous ont toujours soutenus dans nos projets, quels qu'ils soient. Et de toute façon, ils savaient très bien que ça nous vendait du rêve, qu'on voulait clairement en faire notre métier, tout simplement. Et oui, non, ils ont toujours été là pour nous. Donc ça, c'est vraiment un plus. Puis après, il y avait toujours le côté scolaire aussi qui suivait parce que j'ai été dans un lycée sport-études. Et ensuite, j'ai continué les études à côté. Donc, je n'ai jamais lâché les études pour faire que du sport. Après, l'entourage, c'est important. Si ton entourage ne te suit pas quand tu es jeune, je pense que c'est assez compliqué de continuer et de garder la motivation. Oui, ça, c'est sûr. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices les plus gros que tu as fait ou les obstacles que tu as rencontrés pour atteindre ce plus haut niveau ? En fait, déjà, premièrement, moi, je dis plutôt que c'est des choix et pas des sacrifices parce que je pars du principe que dans la vie, on doit tous faire des choix et qu'il y a des choix qui sont plus compliqués que d'autres. Mais qu'au final, si c'était des sacrifices, on ne les ferait pas. Donc, il y a eu des choix vraiment compliqués comme le fait de partir vivre dans le sud. Moi, ma famille vient de Franche-Comté, donc ça a 1000 kilomètres. Donc, quand tu pars de chez toi à 16 ans, c'est dur pour la famille, c'est dur pour toi. Puis ensuite, moi, ma sœur, elle a fait un an avec moi. Donc, ma sœur jumelle, elle a fait un an en équipe de France avec moi. Ensuite, elle a arrêté. Donc, ça aussi, ça a été compliqué parce qu'on a été séparés. On ne l'avait jamais été auparavant. Puis ensuite, c'est tout le chemin un peu que les sportifs de haut niveau peuvent rencontrer. Les échecs, tu dois te relever. Enfin, c'est ça. Tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Et ça, c'est compliqué. Puis oui, il y a eu pas mal de petites embûches sur le parcours de haut niveau. Et dernièrement, ça a été les Jeux olympiques en 2022. Ça a été un gros échec pour moi. Et ça, ça a été très dur. Dans le monde sportif, surtout quand c'est des sports aux Jeux olympiques, il faut s'entraîner pour, au final, tu t'entraînes pendant quatre ans pour quelques secondes. C'est là que tu dois être performant. Donc, si tu ne performes pas, c'est vrai que ça doit être vraiment compliqué. en termes de psychologique, mental, quoi. Oui, exactement. Tu t'entraînes. En fait, tu consacres toute ta vie. Donc, comme on le disait tout de suite, tu fais des choix difficiles pour juste ce moment, ce jour J. Et quand tu passes à côté, tu es dévasté parce que tu te dis, j'ai consacré toutes ces années pour ce moment. Et voilà, ça s'est envolé en un rien de temps. Et je n'ai pas réussi à obtenir ce que je cherchais et ce que je voulais. Et ça, comment tu fais justement pour garder la motivation pour même en avoir encore plus ? Comment tu fais ? En fait, déjà, moi, je suis passionnée par mon sport. Je suis vraiment passionnée. C'est quelque chose qui m'anime. Et j'ai tendance à dire que c'est un peu comme les entraînements. C'est comme quand tu es en cours, quand tu es en classe, quand tu es petit, que tu es en classe toute la journée, que c'est un peu chiant. Et en fait, les moments de compétition, c'est quand la récréation sonne et que tu n'attends qu'une seule chose, c'est d'aller en récré et de t'amuser avec tes copains, copines. C'est un peu ça. Tu t'entraînes toute l'année pour ces moments de compétition. Et du coup, le sport, c'est quelque chose qui m'anime et la compétition encore plus. Donc, la motivation, je vais la chercher dans les défis de compétition et dans les challenges que ça peut procurer. J'aime beaucoup l'image, la métaphore avec l'école. Et justement, en termes d'entraînement, ça ressemble à quoi ? Parce que personnellement, je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble un entraînement pour une short trackuse, si on dit ça comme ça. Oui, c'est ça. En fait, on s'entraîne deux à trois fois par jour. Donc, on s'entraîne généralement deux fois par jour sur la glace. Et par semaine, on a trois à quatre musculations. À ça, on rajoute toutes les sorties aéros, que ce soit en vélo de route, en roller, en ski de fond, en fonction de la période de l'année. En fait, il y a pas mal de choses qui se rajoutent. Puis après, il y a tout le côté aussi, récupération, préparation. Donc, récupération, que ce soit avec les cliniques, que ce soit des rendez-vous médicaux. En fait, il y a pas mal de choses. Après, pour la préparation, c'est l'entretien de nos patins, tout ce qui est échauffement aussi. En fait, il y a pas mal de choses comme ça. Puis après, il y a l'aspect mental, l'aspect psycho qu'il faut rajouter au planning. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'on est entre 30 et 35 heures par semaine d'entraînement. Et en fait, vous faites plusieurs sports différents pour entraîner l'aérobie. Oui, exactement. Et du coup, ça, ça vient vraiment compléter tout ce qui est aérobie. Puis après, il y a le côté un peu explosif où on fait des travails spécifiques qui ressemblent à des exercices qu'on pourrait reproduire sur la glace. Et tout ce qui est musculation. Oui, OK. Oui, parce qu'au final, c'est des courtes distances. Donc, vous avez absolument besoin d'être explosif. Oui, c'est ça. La distance la plus longue, c'est 1500 mètres. Et chez les filles, ça se court en 2 minutes 15, 2 minutes 20. Oui, mais surtout un gros départ. Être explosif dès le départ pour avoir une grosse vitesse. Et du coup, tu as quand même beaucoup d'entraînements sur glace. Oui, on fait beaucoup d'entraînements sur glace. Mais il y a beaucoup d'endroits en France où il y a les infrastructures pour ? En fait, une patinoire classique, ça peut accueillir du short track. Aujourd'hui, en France, il y a 13 clubs de short track. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. 13 clubs, ce n'est rien. Et on a l'équipe de France qui est basée à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales où la patinoire est dédiée un peu au short track et à d'autres disciplines, bien sûr. Mais c'est là un peu notre centre, notre pôle pour l'équipe de France. Et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour performer dans le short track, que ce soit qualité physique ou mentale ? Parce que pour moi, le mental dans le sport de haut niveau, il a une majeure partie… Enfin, il a une importance plutôt très importante. Que ce soit dans le short track, mais dans tous les autres sports d'ailleurs, et puis même dans la vie en général, je dirais qu'il faut être déterminé, il faut être persévérant parce que, bien sûr, il y a des hauts, des bas. Et puis, encore une fois, il faut savoir se relever après une chute. Après, pour tout ce qui est qualité physique, comme on le disait, explosif, mais aussi endurant. Et puis, parce que les courses s'enchaînent, donc il faut mêler pas mal de choses pour pouvoir être vraiment bon. Puis après, il y a tout le côté technique et stratégique aussi qui rentre en compte. Il y a de la technique ? Enfin, il y a de la stratégie à faire ? Oui, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de stratégies de course. En fait, il y a vraiment beaucoup de façons de faire un dépassement. Et donc, ça, c'est aussi le côté fun dans notre sport, c'est qu'il y a mille possibilités. Justement, lors des courses, vous êtes combien l'une à côté de l'autre ? Sur le 500 mètres, on est quatre. Et sur le 1500 mètres, on est six. Oui, et il y a une distance définie. Ah oui, bien sûr. 1500 mètres, c'est 13 tours et demi. 1000 mètres, c'est neuf tours. Et 500 mètres, c'est quatre tours et demi. Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, mais du coup, tu sais à quelle vitesse vous allez en vitesse max ? En vitesse max, on va entre 45 et 50 km heure à la sortie du virage. Oui, quand même. En patin, à côté de sa fille. Et du coup, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on sait vivre du short track ? Parce qu'évidemment, il y a énormément de sports aux Jeux Olympiques. Ce ne sont pas des sports qui ont autant de visibilité que, par exemple, le foot. Je parle du foot parce qu'il y a actuellement la Coupe du Monde. Mais souvent, parce qu'on entend les sommes astronomiques que les footballeurs peuvent gagner. Est-ce qu'on sait vivre du short track ? Non, parce qu'en fait, le short track en France, ce n'est pas un sport qui est médiatisé. Ce n'est pas un sport non plus qui est connu, donc il y a peu de licenciés. Et donc, ça, c'est vraiment compliqué aujourd'hui pour nous parce qu'on n'a pas de sponsors financiers. On n'a pas de visibilité. On n'a pas de médiatisation autour de nous. Donc, ça, c'est vraiment contraignant. Après, aujourd'hui, il est possible d'avoir des contrats d'insertion professionnelle. Donc, moi, j'ai la chance d'être avec l'INSEP aujourd'hui. C'est un contrat d'une durée d'un an qui peut être renouvelable. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Surtout que quand tu dis que tu t'entraînes à aller 35 heures par semaine, je pense que les footballeurs ne s'entraînent pas 35 heures par semaine. Et donc, ça ne doit pas être évident de se dire que tu es au plus haut niveau. mais tu n'as pas la reconnaissance peut-être que tu mérites. Oui, bien sûr. Après, honnêtement, si les short trackers, on faisait ça pour avoir de la reconnaissance, on aurait clairement choisi un autre sport parce qu'on ne l'a pas. Clairement pas. Puis après, c'est frustrant pour nous, mais surtout pour notre sport parce qu'on voudrait le mettre en avant parce que c'est un sport incroyable. Et ça, c'est difficile à gérer parce qu'on ne sait pas comment le faire. On a eu des résultats de dingue avec l'équipe féminine en 2021. On a été, donc l'année dernière, on a été championne d'Europe. Ça n'avait jamais été fait. On a été championne d'Europe et vice-championne du monde. Et on s'est dit, on va enfin être un peu propulsé sur le devant de la scène. On va pouvoir enfin parler de short track. Et en fait, pas du tout. Et ça, ça a été vraiment une claque parce qu'on s'est dit, même si on a des résultats, au final, les médias ne parlent pas de nous. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Oui, non, clairement, ça ne doit pas être évident. Et je pense que c'est le cas dans de nombreux sports aux Jeux olympiques. Oui, bien sûr. On brille tous les quatre ans. C'est le seul moment où on peut briller. Et justement, on n'a qu'une seule chance. Donc, c'est ça aussi qui rajoute de la pression parce qu'on se dit, si on est mauvais, on passe à côté et notre sport aussi. Justement, c'est quoi les sensations d'être aux Jeux olympiques ? Parce que tu disais quand tu étais plus jeune, tu voyais les Jeux olympiques, mais tu disais, OK, ce n'est pas possible. Et puis, une fois que tu y es, qu'est-ce que ça fait ? Quelles sont les sensations ? Déjà, moi, mes premiers Jeux olympiques, c'était en Corée du Sud. Et ça, ça a une importance pour nous parce qu'en fait, les Coréens sont très forts en short track. Donc, il y avait énormément de ferveur autour du short track. La patinoire était blindée. Donc, il y avait énormément de monde. Donc, ça fait un peu un effet, wow, OK. Enfin, je m'attendais à tout sauf à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et ensuite, on était donc quatre athlètes aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Et les trois athlètes avec qui j'ai participé, donc les trois autres short trackers, avaient déjà participé au jeu. Donc, bien sûr, ils m'avaient briefé pour me dire, tu vas voir, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et dans ma tête, je m'étais fait une idée, mais c'était incroyable. C'était mille fois mieux que ce que j'avais pu imaginer, que ce soit pour l'ambiance, pour au final la course, parce que tu as toute la préparation. Et puis, même si c'est les mêmes adversaires que tu côtoies en Coupe du Monde, sur les championnats, tu as le fait que ce soit aux Jeux olympiques. Et en fait, là, tu vas avoir un Olympien. Tu ne vas avoir que des Olympiens autour de toi. Tu vas avoir aussi un champion olympique qui va décrocher sa médaille. Parce qu'en fait, je dis, qui va décrocher sa médaille ? Parce que moi, en 2018, j'étais assez jeune et je n'avais clairement pas de fortes ambitions comme aujourd'hui. Donc, j'étais un peu comme outsider. Et je ne sais pas, j'étais contente de moi. Et oui, c'est une fierté de représenter son pays aussi. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, ça doit être fou. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire qu'il a été aux Jeux olympiques, et encore moins qu'il y a été deux fois. Et tu dirais que c'est quoi ton plus beau souvenir, pour l'instant, en short track ? Mon plus beau souvenir, je pense qu'en fait, j'en ai eu plein. Il y a eu bien sûr les médailles, que ce soit avec les équipes de relais mixtes, féminines, mais pas que. Il y a eu les médailles aussi en livre que j'ai pu décrocher. Il y a eu tous les à côté. En fait, on parle souvent du sport, mais il y a aussi tous les moments de vie qu'on vit avec une équipe. Parce que c'est surtout ça aussi qu'on construit pendant toutes ces années, c'est les moments de partage. Et j'ai mille et une anecdotes avec mes coéquipiers, coéquipières, et ça, ça sera gravé à vie. Donc ça, c'est que des moments de bonheur. Et puis sinon, pour parler de perf, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai décroché ma première médaille individuelle internationale. Je suis devenue vice-championne d'Europe sur le 1000 mètres en 2019. Et ça a été un moment dingue parce que je sortais d'une année difficile. Donc vraiment très bon souvenir. Je me doute. Et là, je ne sais pas si tu veux en parler, mais récemment, tu as eu un grave accident. Évidemment, c'est quoi, ça arrive un peu à un moment où tu es très performante, c'est quoi les premières réactions que tu as, les premières pensées peut-être que tu as ? Je ne sais pas si tu veux en parler, mais... Non, il n'y a aucun problème. En fait, quand je suis tombée, j'étais donc sur une compétition aux Pays-Bas, à Erenvin. Et cette compétition nous servait de sélection pour les Coupes du Monde, manche de Coupes du Monde qu'on devait disputer deux semaines après cette compétition. Et en fait, j'étais donc sélectionnée en tant que Française pour partir en Coupe du Monde. Donc, je n'avais pas de pression particulière. L'accident, il a eu lieu le dimanche, donc le dernier jour. J'étais sur le 1000 mètres. J'entame un dépassement à l'extérieur. Et l'adversaire qui est à l'intérieur, une de mes adversaires, a décroché. Donc, ça veut dire qu'elle a perdu un peu l'équilibre. Elle m'a donné un coup involontairement. Et j'ai chuté. Et elle aussi par la suite. En fait, je suis arrivée rapidement dans les protections. Les pieds en avant. Et c'est jamais bon. Quand on tombe comme ça, c'est jamais bon. Et je suis tombée un millier de fois. Sauf que là, quand je suis tombée dans ma tête, je me suis dit, ok, ça va être très grave. Je savais que j'allais me casser quelque chose. Mais en fait, je me suis dit, je vais me casser la cheville. Je vais me casser le tibia perronné. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais me casser une cervicale. Et ça a tapé violemment dans la protection. Et là, de suite, je n'ai plus rien senti. Je n'ai plus senti mes jambes. Je n'ai plus senti mes bras. Je n'ai plus senti ma tête. La seule chose que je sentais, c'était mes yeux. C'était mes yeux bouger d'un côté et de l'autre. Et là, je n'ai même pas eu mal. J'ai juste eu très peur. Et tout de suite, il y a mon coach qui est venu sur la protection. Il m'a vu. Il est monté sur la glace. Et c'est le seul regard que j'ai pu accrocher. Parce que donc, la kiné me tenait dans les bras après être montée sur la glace. Et je le regardais et je lui disais, je suis paralysée. Je suis paralysée. Faites quelque chose. Venez m'aider. Et en fait, j'étais en boucle comme ça. Et je n'ai pas perdu connaissance. J'aurais préféré, mais je n'ai pas perdu connaissance. Et là, les premières pensées, tout de suite, c'est, mais non, ce n'est pas possible. Je suis paralysée. Et ce moment de peur et de frayeur, tu as l'impression d'être dans un cauchemar. Tu veux juste te réveiller, mais c'est impossible. Et là, je me disais, ok, aujourd'hui, ce qui m'anime et ce que j'aime le plus au monde, c'est de faire du patin. Et le patin va faire que je vais être paralysée. Et en fait, tu as plein de pensées comme ça sans cesse. Et tu dis, mais c'est un enfer. Je veux juste me réveiller de ce cauchemar. Et j'ai lu dans une des interviews que tu avais faites que quand tu arrives à l'hôpital ou un petit peu après, ton chirurgien te dit que tu ne remarcheras probablement pas. Et pour te suivre sur Insta, je vois que genre, allez, deux, trois semaines après, tu marches déjà ou tu es déjà debout. Comment tu expliques ça ? Parce que ça, je trouve ça hyper inspirant. Parce que plein de gens pourraient se dire, ok, j'écoute ce que me dit le médecin. Et toi, non. Comment tu expliques ça ? Déjà, je voudrais juste dire que le chirurgien, je pense qu'il m'a dit ça aussi pour se protéger. Parce qu'il ne peut pas donner de faux espoirs aux gens à dire, ok, tout va bien aller. Vous allez remarcher d'ici deux mois et puis ça ira bien pour le reste de votre vie. Non, il ne peut pas dire ça non plus. Mais je pense qu'il y a une manière de le dire. Et la manière dont il m'a dit, ce n'était vraiment pas la bonne. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, par contre, tu ne remarcheras probablement plus jamais. Et là, je me suis mise à hurler. Donc, j'étais quand même dans le bloc opératoire. Je me suis mise à hurler. Et là, on se serait vraiment cru dans un film. Il y a un anesthésiste qui est arrivé avec son gros masque et qui m'a mis le masque sur le visage. Je me suis dit, mais c'est horrible. Et puis, je me suis endormie là-dessus. Mais en fait, à chaque fois que les médecins venaient ensuite dans la chambre, ils me disaient, comment ça va aujourd'hui ? Peut-être que tu n'arriveras plus jamais à faire ça. Peut-être que tu n'arriveras plus jamais à faire ça. Et dans ma tête, je leur disais, hors de question, non. Et en fait, je leur disais, oui, oui, pas de souci. Oui, oui, je comprends, je comprends. Et dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit, OK, je ne remarcherai plus jamais. OK, je ne pourrai plus de nouveau patiner. Vraiment, dans ma tête, je ne me suis jamais dit que je n'allais plus jamais pouvoir marcher. ni patiner. Je me suis dit, c'est hors de question. Et donc, assez rapidement, j'ai commencé à bouger mes pieds. Et ils m'ont mobilisé de jour en jour. Enfin, le personnel soignant aux Pays-Bas, c'était incroyable. Ils étaient aux petits soins. Ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et puis, dix jours après l'accident, il y a deux infirmières qui viennent me chercher et qui me disent, bon, on va essayer de te mettre debout. Puis, tu vas essayer de piétiner sur place. Donc, je me mets debout, je piétine sur place. Puis, du coup, elle me recouche dans le lit. Puis, en fait, c'était un mélange d'émotions. J'étais très contente. Mais juste après, je me suis effondrée et j'ai pleuré pendant trois heures parce que c'était incroyable. Je pouvais me mettre debout et piétiner sur place. Mais en même temps, je ne ressentais pas mes jambes. Je ne ressentais pas mes muscles. Je ne ressentais rien. Donc, ça a été vraiment le coup dur. Après, encore une fois, je ne m'étais jamais blessée. Donc, moi, je ne savais pas ce qui devait aller vite, ce qui ne devait pas aller vite. Et enfin, le lendemain, ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, on va essayer de te faire marcher avec le déambulateur. Et j'ai marché avec le déambulateur. Et là, je me suis dit, c'est dingue. C'est dingue. Mon chirurgien m'a dit que je ne marcherai probablement plus jamais. Et là, ça fait dix jours et je suis en train de marcher. Donc, ça allait très vite et je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que ça allait aussi vite et que j'avais de la chance, que j'étais chanceuse. Après, je pense que, clairement, le fait d'être sportif de haut niveau, ça m'aide. Et il y a beaucoup de personnes de mon entourage très proches qui me disent, tu as un mental d'acier. Et c'est certain que ça, ça a aidé aussi. Ça me fait penser à un athlète que j'ai eu il y a un petit temps qui, justement, a eu un accident de voiture et il a perdu l'utilisation de ses jambes et aussi un petit peu des triceps et des abdos. Et pareil, il me disait, quand il est arrivé à l'hôpital, le médecin lui disait, tu ne vas plus pouvoir marcher, tu ne vas plus pouvoir marcher, tu ne vas plus pouvoir te nourrir tout seul, plein de trucs. Et au final, il s'est dit, il me disait comme ça, je m'en bats les couilles, c'est plus ou moins ce qu'il me disait, je vais te montrer que moi, je vais le faire. Et au final, il s'est mis à du sport en chaise. Et récemment, début d'année, il a eu deux médailles de bronze aux Jeux Paralympiques et il a eu le record du monde dans sa discipline en sprint de sa catégorie de handicap. Donc comme quoi, ça me fait penser à ce que tu me dis. C'est vraiment, en fait, enfin, c'est trouver la force. C'est surtout toi, moi, je ne sais pas, mais tu penses que tu trouves où cette force pour justement avancer ? Parce que plein de gens dans ta situation, ce ne serait pas relevé aussi vite. Et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, mais où tu trouves cette force ? Encore une fois, je n'étais peut-être pas très sportive quand j'étais plus jeune, mais j'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans et depuis, c'est toute ma vie. Et aujourd'hui, dans ma tête et dans mon corps d'ailleurs, c'est impensable de me dire que je ne pourrais plus jamais patiner. C'est impensable. Donc, je pense que c'est ici que je vais la chercher ma force. C'est de me dire, je vais tout faire, je vais tout mettre en place pour de nouveau patiner, pour pouvoir de nouveau aller aux Jeux Olympiques dans 4 ans et être sur la glace aux Jeux Olympiques en 2026. Au final, la détermination d'une personne est plus forte, selon toi, que la vie des médecins ou de la science ? Oui, je pense. Après, c'est certain que si ma moelle épinière était sectionnée entièrement, même avec la volonté de n'importe qui, je pense que tu ne peux pas aller en l'encontre de ce qui est là, je veux dire. Mais dans mon cas, encore une fois, j'ai été chanceuse dans tout mon malheur. C'est que je n'ai pas perdu ma tête et j'ai la chance de pouvoir me battre et de pouvoir récupérer mes capacités. Donc, aujourd'hui, je ne les ai pas encore récupérées à 100%. Le chemin va encore être très long, mais j'espère que ça ira. Oui, bien sûr. Quand je vois ta détermination, je ne me fais pas de souci. Est-ce que tu crois au talent ? Parce que pour toi, si tu y crois, est-ce que, selon toi, c'est suffisant pour réussir dans la vie ? Non, clairement pas. J'en ai souvent parlé de ça. En fait, moi, j'ai rencontré beaucoup de short trackers et de short trackuses qui ont ça dans le sang. Tu les vois, en fait, tu les regardes patiner, tu te dis, lui ou elle, ils sont bourrés de talents. Ils ont vraiment ça dans le sang et ça se voit. Et moi, malheureusement, je n'ai pas de talent. Je n'ai pas de talent dans le short track et je n'en ai jamais eu. Sauf que je pense que ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent que tu ne peux pas réussir. Justement, avec la détermination, avec la volonté, avec le travail, avec la persévérance, tu peux arriver à faire de grandes choses sans talent. Et par contre, c'est certain que si tu as du talent mais que tu ne le travailles pas, tu ne pourras pas être un grand champion non plus. Ce n'est pas parce que tu as du talent que tu seras forcément un grand champion. Donc, forcément, il y a toujours cette notion de travail qui vient se rajouter à qui on est. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et justement, je t'en parlais au tout début. je trouve que dans notre société, il y a tellement de gens, il y a trop de gens, clairement, qui n'osent pas se lancer dans leurs vrais objectifs, leurs vrais rêves parce qu'ils ont plein d'appréhensions, ils ont peur d'échouer, peur du regard des gens, de ce que les autres vont dire, peur de plein de choses. Et du coup, ils préfèrent choisir un chemin plus en mode sécurité. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes pour que justement, elles osent passer le pas ? Clairement, en fait, le regard des gens, ça change quoi ? Je veux dire, ça va être peut-être un peu rude, mais dans 150 ans, on sera tous morts, enterrés et tout le monde nous aura oubliés. Donc, pourquoi se gâcher la vie ? Pourquoi avoir peur de se lancer dans un défi ou dans un sport ou dans n'importe quel projet parce que justement, on a peur d'échouer ou on a peur du regard des gens ? En fait, on le fait pour nous, pour même sa famille si on partage un projet avec eux, mais on ne le fait pas pour les gens, on le fait vraiment pour soi. Et encore une fois, maintenant, je peux dire ça parce que je suis passée à côté de la mort, mais on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre pleinement. Il ne faut pas… C'est ça. C'est normal d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, mais il faut sortir de sa zone de confort parce qu'encore une fois, dans 150 ans, où tout le monde nous aura oubliés. Donc, il faut vivre sa vie pleinement. Et justement, est-ce que c'est assez récent ton accident, mais est-ce que il t'a appris ou est-ce que ça t'a appris quelque chose ou ça t'a rendu compte de quelque chose ? J'aurais tendance à dire… C'est sûr que c'est encore tôt et je vais dire que mes emotions, pour le moment, elles sont neutres. Donc, je vais juste de l'avant. J'essaie de progresser tous les jours. Que je peux en tirer, en tout cas, aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme le loto. Je suis désolée, je fais beaucoup de comparaisons et de métaphores, mais c'est un peu comme le loto. On dit souvent que ça n'arrive qu'aux autres et en fait, un accident, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai eu énormément de témoignages, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça arrive à ma sœur, à mon père, à mon frère et en fait, ça m'a beaucoup touchée et je me rends compte aujourd'hui que ça n'arrive pas qu'aux autres et justement qu'il ne faut pas perdre son temps avec des choses inutiles, qu'il faut se fixer de vrais objectifs et tout faire pour atteindre ses rêves. Et justement, un peu en lien avec ça, il y a, je pense, beaucoup de gens aussi qui aiment se plaindre pour plein de petites futilités ou des mini-problèmes. Maintenant, à la limite, il y a une mauvaise connexion Wi-Fi, on va se plaindre. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ? Je pense qu'il faut relativiser, qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie et que, je ne sais pas, faites de la méditation. Je pense que ça, ça peut vraiment aider. Moi, je fais beaucoup de méditation. Cette année, j'ai fait une retraite de silence et en fait, ça m'a beaucoup aidée parce que justement, on prend le temps de se reconnecter à soi, donc des connexions digitales totales, donc pas de téléphone. On avait plein d'activités saines comme du yoga, de la marche, connexion avec la nature. Et en fait, ça te permet aussi de relativiser sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et oui, relativiser et tout va bien. Ce n'est pas grave. Non, clairement, clairement. Et maintenant, avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner depuis l'enfance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu apprendre sur toi ou sur la vie de manière générale et que tu aimerais transmettre aux gens ? Moi, je dirais que la vie est rude, vraiment. Enfin, c'est un secret pour personne. C'est difficile. Tu rencontres trois milliards d'obstacles et encore une fois, sur tous tes objectifs, tu ne sais pas si tu atteindras vraiment le maximum de ton objectif. Par exemple, je ne sais pas si un jour j'obtiendrai une médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais je vais me battre pour faire le maximum et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de me dire que je ne le tente pas parce qu'en fait, il y a très peu de chances. Maintenant, justement, je vais tout mettre en place et puis, on fera le compte à la fin. Donc, vivre ses rêves pleinement. Pour avoir des regrets au final à la fin de sa vie, c'est plus important. Et de jouer, de jouer énormément comme je le disais, la vie est dure donc il faut jouer avec elle. Oui, et relativiser, c'est un peu un tout à oser se lancer. On n'a qu'une vie, ça paraît bête, bateau, mais c'est la réalité. C'est sûr. Et essayer de relativiser parce qu'il y a tellement de choses plus importantes qu'une connexion Wi-Fi par exemple. Exactement. Et ma dernière question, ce serait tout simplement, bon, tu l'as un peu évoqué aussi, mais tes objectifs peut-être à court terme et à plus long terme ? À court terme, sortir des hôpitaux. Plus sérieusement, à court terme, j'espère que c'est ça, que tout ira bien au niveau de ma santé, que je pourrai reprendre ma pratique et à long terme, j'espère pouvoir reprendre une saison de short track sur l'année 2024. Donc, dès le mois de janvier 2024 et participer aux Jeux Olympiques de Milan en 2026. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer, vous motiver à vous aussi tout faire pour croire en vos rêves. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !